Quand on voit les plans de l'architecte Daniel Vanich, on a envie de rêver avant l'heure. Maintenant, sur cette édition 2014, franchement, je tiens à les féliciter, je suis bluffé de la qualité d'accueil qu'ils ont pu nous réserver ici à Bercy. Parce qu'on le voit à l'extérieur, lorsqu'on arrive, c'est quand même un endroit qui est en chantier. Et lorsque les joueurs ont pénétré il y a encore quelques jours dans l'enceinte du stade, nous ont dit que l'entrée est beaucoup plus moderne, plus lumineuse, le salon des joueurs est plus grand, la salle est strictement identique. Donc ce n'est pas du tout un tournoi au rabais qu'on propose, au contraire, c'est toujours des plus beaux tournois du monde. On a en plus cette année un plateau extraordinaire, donc le directeur du tournoi que je suis est comblé avant même le début du tournoi. Je crois que finalement c'est un formidable écrin, je dirais, pour les meilleurs joueurs de tennis du monde. Ce BNT Paribas Master fait vraiment partie des neuf Master 1000, donc des tournois qui sont après les grands chelems les plus importants du circuit. Et chaque année, je veux dire, c'est un devoir pour nous tous d'accueillir toutes les populations, que ce soit les médias, les partenaires, le public, les joueurs, dans des conditions optimales. Cette salle était extraordinaire, elle a été conçue au début des années 80, elle était un petit peu vieillissante quand même. Je crois qu'on sera capable, dès l'année prochaine, d'accueillir toute cette population dans ce qui se fait de mieux, jouer dans une salle omnisport. Et cette salle sera, à mon avis, dès l'année prochaine, probablement la plus belle salle d'Europe.